Musique Musique Je suis de base technologue alimentaire. J'ai une licence en sciences et technologie des aliments. Actuellement, je suis en parcours MBA, toujours dans l'agroalimentaire, pour la gestion des unités de production agroalimentaire. Depuis 2017, je porte cette casquette d'entrepreneur, de femme chef d'entreprise. Alors, depuis 2017, j'ai créé Chum Factory, qui est une start-up aujourd'hui qui tend vers les PME, qui est spécialisée dans la production et la commercialisation des amuses-bouches locaux. Musique Comment je peux apporter un plus à ma nation ? C'est de vraiment revaloriser ce secteur-là, qui tend à être oublié. Donc, j'ai commencé comme ça, à chercher le paquet d'inadéquats. D'abord, sur le plan écologique, qui peut se dégrader naturellement. Sur le plan sanitaire, qui peut mieux conserver le produit et qui doit éviter d'avoir un surpoids pour le consommateur qui veut voyager avec. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Parler des amis et tout, des conseils ici et là, on a trouvé la marque. On a pris le mot Atchomo, puisque c'est Atchomo, nous l'appelons. Comment aujourd'hui, nous pouvons sortir une marque de ça et qui peut frapper le consommateur ? Et donc, on a trouvé Chum. Et en 2017, on a commencé l'aventure. C'est des hauts, c'est des bas, mais aujourd'hui, on rend grâce. Nous, nous faisons tout ce qui amuse-bouche. Nous faisons du nougat, nous faisons du tofu, nous faisons l'échisse patate douce, nous faisons du coco râpé, nous faisons des soufflets de tapioca, nous faisons du popcorn. En tout cas, tous ceux qui amuse-bouche, les gingembre caramélisés, l'arachide caramélisé, l'arachide grillé. Nous faisons tout ça, mais nous, nous avons pris comme cœur de métier le Atchomo. C'est ça, notre produit phare. C'est avec ça qu'on nous connaît. Donc, c'est de ça même qu'est sorti notre marque de produits. Donc, il y a Chum Biscuit que vous pouvez trouver chez nous à n'importe quelle heure de la journée, 7 jours sur 7. Mais les autres produits sont sur commande. Et les autres produits aussi sont saisonniers. Nous, on était partis pour dire, ok, on va se débrouiller, au moins on va vendre 200 000, 300 000 par mois. Mais aujourd'hui, c'est à la fin de l'année, c'est des millions qu'on récolte. Donc, ça va, ça va sur ce bilan-là. Ce n'était pas évident aussi d'avoir une équipe formidable. Et côté entrepreneuriat, franchement, vous vous réveillez dès matin, vous avez zéro franc, mais vous devez payer les salaires. Ça, c'est là où vous voyez Dieu. Et si, en tant qu'entrepreneur, moi, je ne pouvais pas trouver tout cet équilibre sans Dieu. Je fais de Dieu mon partenaire efficace, mon sponsor, mon pourvoyeur. Et dès que je l'appelle, je trouve toujours solution. Le mois du consommé local. Moi, en 2020, je pense que c'est cette initiative qui a propulsé Chum Factory. Parce que c'est vrai, on mettait le produit dans les boutiques, mais les gens n'y croyaient pas trop. Les gens se méfiaient. Mais dès que le ministère a lancé ce mois du consommé local, franchement, les gens ont eu le courage de tester. Et comme ils ont testé que c'est bon, ils l'ont adopté. Et vous voyez, donc, ça fait qu'aujourd'hui, le gouvernement joue un grand rôle avec les projets comme le Fayège, la Nadeb, le Fayège-SP, le PNPR. Franchement, ça va. Ça va. Et c'est beaucoup plus flexible qu'au début. Faire avant de ne pas faire. Ça a été, c'est toujours jusqu'à aujourd'hui mon leitmotiv. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une idée, j'attends que toutes les conditions soient réunies avant de me lancer. Vous n'allez jamais commencer. C'est avec le peu que vous avez là, que vous commencez. Quand vous commencez et que vous avez la rage, vous avez le courage, vous avez la persévérance, pardon, les amis, vous allez vous en sortir. Parce que c'est ça tous les jours. C'est la persévérance, c'est la foi en ce que vous faites et c'est la détermination. Moi, je dis PDF. Donc, persévérance, détermination, foi. Sous-titrage Société Radio-Canada